bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la déduplication des données sous windows 2016 c'est une fonctionnalité qui existe depuis windows 2012 mais là nous allons voir sous windows 2016 comment l'implanter et quels résultats ça peut donner donc la première étape va être relativement simple ça va être de faire l'installation de la fonctionnalité le laboratoire est très simple puisqu'il n'y a qu'un seul serveur je suis sous un windows 2016 et je vais démarrer le gestionnaire de fichiers de serveurs et nous allons aller dans fichiers et c'est ici que nous allons pouvoir installer la fonctionnalité donc dans la vidéo ça a été un peu accéléré parce que normalement ça prend beaucoup plus de temps une fois que la fonctionnalité a été installée on va vérifier tout simplement j'avais copié des fichiers alors j'avoue que ce sont surtout des fichiers de travail word pdf et on voit l'espace utilisé et l'espace pris sur notre l'espace pris sur le disque dur donc on voit que pour l'instant j'ai 3,9 g de données essentiellement comme je vous dis parce que c'est assez facile à compresser des documents word et pdf donc la deuxième étape ça va être l'activation de la fonctionnalité sur notre serveur de fichiers ou sur notre espace de travail puisqu'on va pas activer tout ça sur le serveur en entier mais uniquement sur la partie qui contient nos fichiers donc en général une partition à part dans mon cas ça va être le e on va dans configurer alors pour la démonstration encore une fois j'ai mis à un jour je vous conseille de le laisser à trois jours ou sept jours tout dépendra puisque là ça veut dire qu'il va compresser des fichiers uniquement à partir s'ils n'ont pas été accédés depuis tant de jours qui sont définis on peut y mettre des exceptions si l'on veut par exemple les points pdf donc après 24 heures on va regarder exactement quel espace a été pris sur le disque dur on voit que l'espace a fortement diminué par contre nos données sont toujours là sont corrompus attention si vous utilisez vim ce qui va être important de faire ça va être de tout simplement quand on veut faire une restauration dans vim ça va être de de le restaurer sur un serveur qui a déjà cette fonctionnalité là merci pour cette vidéo n'hésitez pas à venir me voir sur mon site www.frbmg.com ou abonnez vous à ma chaîne merci merci